Musique Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un calvaire, l'affaire Iacono. Le 9 juillet 2000, Christian Iacono, maire de Vence dans les Alpes-Maritimes, est arrêté. La pire des plaintes vient d'être déposée contre lui. Son petit-fils de 9 ans, Gabriel, l'accuse de viol. Le scandale est aussitôt médiatisé et l'homme mis en examen. Les années passent et se transforment en un chemin de croix judiciaire pour l'ancien élu tantôt incarcéré, tantôt libéré. Et cependant 11 ans, avec parole contre parole, expert contre expert. La famille s'écharpe, l'affaire s'enlise. Jusqu'à un événement particulièrement inattendu qui sème le doute et plus encore. Mais que de souffrance. L'incarcération et son cortège de désespoir et de danger. Une réputation plus que salie. Une famille détruite. La police, la justice, une violence d'État qui se déchaîne contre un homme. L'affaire Iacono est du ressort de la martyrologie contemporaine. Elle soulève aussi et surtout la délicate question de la parole des enfants devant la justice et la police. Nous invitaient aujourd'hui le journaliste Jean-Bernard Vitiello qui pour France 3 Côte d'Azur a couvert toute cette affaire. Et le sénateur de l'ISER André Valigny, ancien président de la commission d'enquête sur l'affaire où trop la parole des enfants était justement mise en avant. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire charronourie, coordination Franck Cognard, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Été 2000. À cette période de l'année, la commune Vallonnais-de-Vence, à quelques kilomètres des plages niçoises, est particulièrement fréquentée. Son maire, Christian Iacono, élu depuis 1989, est un ancien radiologue, un élu apprécié. Le week-end du 8 juillet, il décide de partir du côté des Viands, respirer un peu loin des vacanciers. Mais une fois arrivé, le téléphone sonne. C'est son secrétariat qui l'appelle. Il se trouve qu'un policier demande à le voir. « Ça attendra », répond-il. Lundi matin 9 juillet 1989, il est 9h. Christian Iacono, qui ne se doute de rien, se rend à son bureau comme d'habitude. Mais des officiers ont tenu civile l'attente de pied ferme. Et ce n'est pas le maire qu'ils viennent voir, non. C'est le futur justiciable. Car il se trouve qu'une plainte a été déposée contre lui pour des faits extrêmement graves. Son petit-fils Gabriel, tout juste 9 ans, l'accuse d'avoir abusé de lui à plusieurs reprises. « À ce moment-là, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête », confie l'accusé. Et on veut bien croire. Sa femme, Janine et sa fille, Cécile, ne comprennent pas. La police l'embarque. Vite et bruité, l'arrestation fait la une de la presse régionale, ouvrant la voie plus d'une décennie de couvertures médiatiques. Simple lambda, Christian Iacono se serait débattu avec la justice, mais en toute discrétion. Personnage public, il subit la double peine, une accusation sur la place publique. Au micro de France 3 Nice, Muriel Ricorne, première avocate du maire, s'exprime. Christian Iacono, 65 ans, maire d'hiver droite de Vence depuis 11 ans, a été incarcéré hier soir à la prison de Grasse, suite à une mise en examen pour viol présumé sur un mineur de sa famille, âgé de 9 ans et demi. Christian Iacono réfute totalement ses accusations. Il conteste la totalité des faits, il dit qu'il est parfaitement innocent, et je le crois dans son discours. La totalité des faits, retour quelques semaines en arrière. Le petit Gabriel confie à ses parents avoir été violé par son grand-père, un cauchemar. Ses événements seraient survenus quand il avait entre 6 et 8 ans, lorsqu'il séjournait avec papy et mamie dans une villa familiale de Vence, explique le jeune garçon. Pourtant, sur les vidéos de vacances, il semble heureux, l'enfant. Mais il raconte une toute autre histoire à la psychologue chargée d'entendre son témoignage. Il lui dit qu'à l'époque, son grand-père lui a mis son zizi dans les fesses, et que, malgré la douleur, il n'a pas pleuré. Il décrit plusieurs scènes troublantes, dont cette fois où du sang a coulé le long de sa jambe, et qu'il a eu peur, peur que les gouttes taches sont chauchons. C'était dans la salle de bain, se rappelle-t-il. Et la porte entre-ouverte donnait sur le couloir. Il évoque aussi des attouchements devant un autre homme, un ami de son papy. Mamie, elle était sortie faire des courses. Ces multiples agressions se seraient ainsi répétées pendant plus de deux ans. Un scénario inimaginable pour beaucoup, mais que des experts médicaux corroborent dans la foulée. L'enfant présente, selon eux, des cicatrices de lésions indicatives d'actes de sodomie. Il confirme donc la thèse du viol. C'est un drame que tous les parents redoutent. Et là, c'est le maire. Au terme des 48 heures de garde à vue suivant son arrestation, Christian Iacono est mis en examen. Il clame son innocence, mais la machine est lancée. Il est écroué à la maison d'arrêt de Grasse. Le calvaire commence. Il y reste trois mois en détention provisoire. Trois mois durant lesquels il formule trois demandes de libération conditionnelle. La troisième est la bonne. Il sort en octobre 2000. Christian Iacono est désormais libre, mais placé sous contrôle judiciaire, le temps d'obtenir un procès. Une victoire en demi-teinte, relayée par le JT régional dès sa sortie. Souriant, mais affaibli, ému au bord des larmes. Christian Iacono a retrouvé les siens, famille ou amis, après 90 jours de détention à la prison de Grasse. J'ai quand même un souci, en ce moment qui est grand, pour un enfant. Et je ne peux pas partager une joie tant que je ne connaîtrai pas la vérité que cet enfant ne sera pas lui aussi dans la fête. Libéré, mais pas innocenté. Et dehors, rien n'est plus pareil. La famille Iacono est définitivement divisée. Les relations entre Christian Iacono et son fils, Philippe, le père de Gabriel, étaient déjà fragiles. Elles sont maintenant rompues. Deux clans se forment, irréconciliables. D'un côté, Philippe et sa femme, Elisabeth, qui croient leur fils, Gabriel. Et de l'autre, Christian Iacono, sa compagne, Janine, et leur autre enfant, Cécile, qui dénonce un mensonge, une manipulation. Mais ce n'est pas tout. Comme la famille, la commune de Vence également est partagée. Il y a celles et ceux qui sont convaincus de l'innocence du maire et qui le font savoir. Et les autres, Vence, soit en qui le doute s'est immiscé pour de bon. Alors, quelques mois plus tard, sans grande surprise, Christian Iacono perd les élections municipales, marquant le début d'une interminable chute politique autant que judiciaire. Pendant huit ans, l'affaire tourne au ralenti dans un silence médiatique total. Christian Iacono, devenu conseiller municipal d'opposition, continue à mêler bataille pour sa réhabilitation auprès des habitants, aidé en cela par un comité de soutien. Le temps défile, ainsi, année après année, jusqu'en automne 2008. Bien qu'encore, sous liberté conditionnelle, l'ancien élu parvient à faire son grand retour en politique. Il est réellumére de Vence et récupère son fauteuil haut la main. Christian Iacono a obtenu 3462 voix et il obtient 25 siècles. Avec plus de 43% des voix, Christian Iacono succède à Pierre Marchoux. Plus qu'une victoire, cette confiance devant soi, c'est une réhabilitation morale pour cet homme de 73 ans, toujours mis en examen dans une affaire de mœurs et qui continue de clamer son innocence. J'étais au creux, quelques fois, en 2001, j'ai eu des problèmes très difficiles. Je me demandais si j'allais m'en sortir, mais aujourd'hui, c'est comme une renaissance, une forme de renaissance. Donc, pas une revanche, mais une renaissance. Mais la victoire est de courte durée. Pas le temps de souffler pour le nouveau maire, puisque six mois plus tard, la réalité du procès pour viol le rattrape. La date est fixée au 14 octobre 2008 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. La justice reprend du service. Enfin presque. Car le jour J, aussitôt engagé, l'audience est finalement reportée. En cause des incidents impliquant le nouvel avocat de la défense, un certain Eric Dupond-Moretti. Pendant le procès, ce dernier aurait été contraint, dit-il, de dévoiler une photo issue des contre-expertises médicales de l'enfant alors que la loi l'interdit. Donc, retour à la case départ pour cette famille profondément abîmée. Gabriel, l'enfant devenu jeune adulte de 18 ans, est en larmes. Après des années d'attente, il lui faudra de nouveau patienter pour un procès. Pour Philippe, la détermination à aider son fils face à ce patriarche qu'il continue de renier reste intact. Habituellement, en méfiant des caméras, ce jour-là, il s'autorise une brève apparition et parle de son fils. Je pense qu'il est déçu, un peu en colère aussi, mais bon, on va l'entourer encore pendant quelques mois et je pense qu'on va revenir fort et ensemble. Il faut attendre le 6 avril de l'année suivante, en 2009 donc, pour que le procès se tienne. Et cette fois, la cour d'assises compte bien aller jusqu'au bout du processus. Depuis 9 ans, Gabriel réaffirme ses accusations contre son grand-père et il le fait encore durant 3 heures à la barre. Oui, son grand-père l'a violé. Les psychiatres, eux, dressent le portrait d'un enfant cohérent, naturel et crédible. Oui, crédible. Retenons bien cela pour la suite de l'histoire. C'est même si, mettant en avant les nombreux détails que Gabriel a rapportés à différents adultes et que, soulignent-ils, on ne peut pas inventer. Retenons cela aussi. Il ne peut pas avoir inventé les faits. S'ils le disent. D'autant que l'avocat de Gabriel, maître choucrône, ne voit pas pourquoi son jeune client affabulerait. On ne voit aucune raison pour laquelle cet enfant qui adulte son grand-père, qui le considère quasiment comme Dieu, il le dit lui-même, c'était Dieu pour moi. Pourquoi irait-il inventer cela ? Il n'y a aucune raison objective dans le dossier qu'il puisse accréditer cela. Et jusqu'à aujourd'hui, après deux jours d'audience, il n'y a aucun élément qui permette effectivement également d'accréditer cette thèse. Alors, peut-être que ça viendra. Moi, j'attends. Je vais essayer de voir ce qu'il en est. Il y aura peut-être un scoop, mais pour l'instant, je n'en vois pas et je ne pense pas très sincèrement qu'il en aura. Et puis, on ressort le fameux rapport d'expertise de l'hôpital de Reims sur les deux cicatrices annales de l'enfant. Or, ce document, les avocats de Christian Lercono en réfutent clairement les conclusions. Selon eux, les méthodes employées par la partie adverse sont fausses et contredites par les dépositions d'autres analystes bien moins formelles sur l'origine des blessures. D'autant que ces marques ont été observées plus de deux ans après les faits, donc bien après le délai de sept jours requis. Une chose est certaine rétorque l'accusation, quelque chose a traumatisé Gabriel. Tourmenté par des cauchemars, en effet, il tente plusieurs fois de se suicider au cours de sa jeunesse, du moins, ce qu'il en reste. L'adolescent n'a connu que procès à répétition et querelle familiale insurmontable. De l'avis de la défense, Gabriel a été certainement perturbé. Mais par autre chose, comme des problèmes conjugaux entre ses parents qui l'auraient conduit à se créer des souvenirs totalement fantaisistes, par exemple. Christian Iacono, lui aussi, pense que Gabriel s'est trompé de cible. Il se livre au port du tribunal. Je suis convaincu qu'il est rentré dans un système d'affabulation à un moment pour des raisons de grandes perturbations qu'il avait dans sa famille et qu'ensuite et qu'il est resté prisonnier et qu'il a continué. Donc je ne lui en veux pas spécialement. Je ne lui en voudrais jamais. Je ne peux pas en vouloir un enfant quand même. Ce n'est pas possible. Dans la salle de la cour d'assises, alors que l'audience touche à sa fin, Christian Iacono, jusque-là en retrait, prend la parole. Et tant que tout pour le tout, je n'en peux plus. Cela fait trop longtemps que je vis le martyr. Déclare-t-il ce à quoi le président de la cour lui répond tranchant. Nous sommes justement là, monsieur, pour savoir lequel des deux souffrent réellement. Verdict ? Gabriel est bien la victime dans cette histoire. A 74 ans, près d'une décennie après que son petit-fils a témoigné contre lui, Christian Iacono est condamné à 9 ans de prison pour viol et agression sexuelle surmineux. La défense accuse le coup. Le septuagénaire se redresse, se tourne vers sa femme et sa fille et leur envoie un dernier baiser. Au milieu des hostilités familiales, on l'aurait presque oublié, mais dans un autre box, un deuxième homme est jugé. Dans la même affaire, Gabriel l'avait mentionné dans son témoignage. C'est Jean-Jacques Bally, ce complice qui aurait assisté son grand-père lors des attouchements. Mais à l'audience, les doutes de la victime à son sujet produisent leur effet. Il est acquitté. Avance. Le conseil municipal se réunit en urgence. Depuis 5 jours que le maire est écroué à la prison de Nice, les communications sont coupées et les candidats à sa succession se précipitent. Comme son premier adjoint, Régis Le Bigre, qui lui laisse encore quelques jours. aujourd'hui, je crois que M. Iacono a d'autres soucis, malheureusement, pour faire une déclaration. Je ne sais même pas s'il en a la possibilité, ce qui m'étonnerait. Donc, je pense qu'on peut lui laisser quand même quelques jours pour quand même, bien évidemment, prendre cette décision qui lui appartient. Christian Iacono, voilà donc un homme qui crie son innocence derrière les barreaux. Et s'il est effectivement innocent, il lui a de quoi de tomber fou de douleur alors qu'il fait appel. Première réponse, défavorable. Il insiste. Deuxième demande, rejeter. Alors, l'été de la même année, suite à des menaces de destitution, Christian Iacono déclare forfait, il démissionne de son mandat de maire. Mais son combat devant la justice ne s'arrête pas. En octobre 2009, six mois après sa condamnation, il tente une dernière requête de libération conditionnelle. Et cette fois, contre toute attente, la cour accepte. Christian Iacono ressort sous caution. Une liberté, il le sait, qui reste artificielle. Entre temps, un procès en appel a été accepté, fixé au 14 février 2011. Mais il se termine par le même verdict qu'en première instance, neuf ans de prison. Christian Iacono est immédiatement incarcéré, alors il se pourvoit en cassation. Mais quelque chose a changé, car cette fois, il est rejoint par un allié de taille, un allié inespéré. Gabriel est maintenant âgé de 20 ans. Et que dit Gabriel ? Eh bien, il dit, il affirme que son grand-père ne l'a pas violé. Face caméra, il se lance, soulage sa conscience et bientôt l'immense malheur de son grand-père. La vérité, c'est que j'ai menti à l'âge de 9 ans et que j'ai menti consciemment et que c'était pour remettre mes parents ensemble, c'était pour être l'objet de toutes les attentions et que aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Il était petit, Gabriel, au moment où cette histoire a éclaté, flanqué de ce recroi d'un père sévère, inaccessible, lui témoignant peu d'intérêt. Comme il le rappelle, ses parents sont en plein divorce à cette époque. Un élément décisif, mais totalement occulté par la justice. Gabriel cherche alors à ce moment-là un moyen de capter l'intention de ses parents et il croit bon d'inventer un viol, oui, pour capter l'attention. Or, qui de mieux pour incarner l'agresseur que son papy, celui que son père déteste tant ? Bien sûr, il sait que c'est une accusation grave. Il pense d'abord à se casser un bras pour attirer l'attention toujours, mais se dit trop douillet pour s'y résoudre. Alors, dans un climat où les affaires de pédophilie sont révélées à l'appel, à la télé, à la radio, dans les médias, il imagine ces agressions sexuelles. Enfin, tout de même, comment as-tu pu paraître si crédible aux yeux des adultes, les psys de surcroît, Eh bien, il explique que de fil en aiguille, l'histoire se tisse d'elle-même et à sa grande surprise, personne, ni le corps médical, ni ses parents ne lui opposent des résistances. Dès lors, Gabriel s'enferme dans son rôle, bien aidé en cela par la police et surtout par les médecins. Si on m'avait posé des questions beaucoup moins fermées et beaucoup plus dans le détail, ma parole se serait effondrée dans les premières semaines. Mais vraiment, à ce point, vous en êtes convaincu qu'on vous a donné tout de suite raison, on n'a pas cherché à aller un petit peu plus loin ? À la seconde, on a déposé plainte, on m'a fait passer devant un médecin qui, lui, a dit que j'étais violé. À partir de ce moment-là, il n'y avait déjà plus de doute. C'était déjà trop tard, c'était déjà fini. Vous savez que c'est ça qui a troublé tout le monde ? Bien sûr, mais ce n'est pas moi qui ai fait le rapport, ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Je n'ai rien voulu sur ces expertises. Moi, si je pouvais me passer de toutes ces expertises, je m'en serais bien passé. Si pour son grand-père, la nouvelle est une libération dans tous les sens du terme, elle reste incompréhensible pour ses parents. Il faut dire qu'en une fraction de seconde, les cartes sont complètement rebattues. Les ennemis d'hier sont devenus les alliés d'aujourd'hui et inversement. Et les rancœurs familiales refont surface plus fortes que jamais. Pour se préserver du tollé médiatique, la mère de Gabriel choisit de rester neutre. Mais le père, lui, est plus remonté et surtout plus bavard. À ses yeux, la volte-face de son fils est tout bonnement incohérente et il refuse d'y croire. D'abord parce qu'il se souvient des mots de son fils en juin 2000, quand il lui a tout décrit en détail. et le démenti non plus ne lui semble pas clair. La scène de la salle de bain, c'est vrai. Gabriel dit d'abord continuer à l'avoir mais en effectuant peut-être une transposition. Avec quoi ? Allez savoir. Les méandres du malaise sont si compliqués que même les psys n'ont pas compris, tellement persuadés que le gamin avait été violé. Pour finalement tout mieux, on a violé mon cerveau. on ne m'a pas violé, dit Gabriel. On évoque également la situation financière critique de Gabriel. Le jeune homme est aux abois d'après l'avocat de la partie civile et on note que quelques mois avant le retrait de ses accusations, il est accueilli chez sa tante, Cécile, fille et soutien fidèle de Christian Yacono. Elle avoue le dépanner pour les bricoles du quotidien et c'est chez elle qu'il rédige sa lettre de rétractation. Face à ces insinuations, la défense s'offusque. Gabriel n'a jamais été sous-doyé. Hélas, on est trop. Les grands-parents passent à l'offensive. Ils rappellent que leur fils Philippe a toujours livré une guerre d'égo à son père et qu'il cherche à lui nuire depuis bien longtemps. Dès 1993, alors que Gabriel n'a que deux ans, lui et sa compagne qui devance pour Reims et coupe officiellement les ponts avec la famille jugée trop critique, trop intrusive. Par la suite, Philippe ne supporte pas que les grands-parents obtiennent de la justice le droit de voir leur petit-fils 20 jours par an. Ces derniers se souviennent de courriers violents où leur fils les menaçait d'utiliser le petit pour se venger. Alors il aurait pu influencer Gabriel. Christian Iacono et sa femme en sont convaincus. Gabriel ne comprend pas non plus la réaction de son père. Pourquoi il crie aux accusations de son fils et qu'il ne croit pas à sa rétractation ? Je ne comprends pas qu'il ne veuille pas accepter ma rétractation. Je ne comprends pas qu'il ne veuille pas apprécier à sa juste valeur la vérité et ça me pose un problème qui s'acharne en permanence contre ma famille et contre mon grand-père. Loin de l'agitation des deux camps et des théories contraires, Gabriel reste sur ses positions et il insiste son grand-père est hors de cause. Le 22 juin 2011, Christian Iacono est donc libéré sous caution après quatre mois supplémentaires de détention. Il retrouve immédiatement ses proches mais a toujours l'interdiction de parler à Gabriel jusqu'à ce qu'un nouveau procès fasse la lumière sur cette affaire. Nous sommes le 23 novembre 2011 quand la nouvelle tombe malgré le soutien de son petit-fils Christian Iacono doit retourner en prison. La commission de révision a besoin de plus d'éléments estimant que les nouvelles déclarations du jeune homme ne sont pas suffisantes. Le renvoi du grand-père derrière les barreaux est prévu en janvier 2012. Pour Gabriel, la déception est grande. Je suis déçu. Je suis déçu qu'on n'accepte pas encore de m'entendre suffisamment et de me croire. Je n'ai pas envie qu'on remette 10 ans pour faire le démenti. J'ai menti 10 ans, je n'ai pas envie que le démenti mette encore 10 ans. Je n'ai pas l'impression que la justice ne me croit pas et je crois qu'elle ne veut pas m'entendre. Parce qu'avant de me croire, il faudrait m'entendre et elle ne m'entend pas. Donc je suis muet. Aux yeux du monde juridique, je pense. Je suis muet. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sourd et muet, je suis juste muet. J'entends ce qu'eux y veulent, mais eux ne veulent pas entendre ce que moi j'ai à dire. Mais le jeune homme a prévenu. Il est déterminé à réparer ses erreurs et il entame une grève de la faim. Dans le froid de février, devant le tribunal, il réclame la libération immédiate et définitive de son grand-père, faussement accusé par ses dires et totalement innocent. Je reprends ces mots. Un ultime combat qui valait le coup d'être mené puisque le 27 mars 2012, la Cour d'appel accepte de faire sortir le condamné en conditionnel après trois mois de détention. Comme une impression de déjà vu. En tout et pour tout, ce sont donc 16 mois de sa vie répartis en quatre séjours sur 12 ans que Christian Iacodois a passé enfermé. A partir du 5 avril suivant, il est placé comme prévu sous contrôle judiciaire avec interdiction de s'adresser aux médias car le feuilleton est loin d'être terminé. Pendant plus d'un an, en effet, le procès se rejoue sans relâche sur la place publique. Il prend une ampleur nationale et remet en question la parole de l'enfant dans les enquêtes judiciaires. Christian Iacodois, lui, dénonce le rôle des psychiatres et experts médicaux mal formés au registre de l'enfance, justement, tout comme les policiers qui, à l'époque, auraient posé des questions trop fermées à Gabriel. Est-ce qu'il t'a fait mal, par exemple ? Que voulez-vous que l'enfant réponde ? Sinon, oui. Pendant que le dossier fait débat dans l'opinion publique, la justice avance. Le 4 juillet 2013, les magistrats annoncent que Gabriel est finalement considéré crédible dans ses rétractations et qu'il est exempt de toute manipulation ainsi que de toute corruption financière comme l'atteste de l'analyse de ses comptes. Et si doute il y a, il doit bénéficier à l'accusé. C'est bien connu. Dont acte. Le 18 février 2014, Christian Iacodois obtient l'annulation définitive de sa peine. Une étape clé vers la liberté. Mais qui ne suffit pas. Car il devra se présenter à la cour d'assises du Rhône à la mi-mars 2015 pour un troisième et, tout de même, dernier procès. Juste avant la première audience, le nouvel avocat de Gabriel, Maître Frebraro, s'explique. On est dans une parfaite subjectivité. La question qui se pose, c'est, est-ce qu'il est crédible aujourd'hui ? Est-ce qu'il l'était avant ? Et donc, évidemment, c'est l'impression qu'il fera ce matin au cours de ses dépositions aux jurés et aux juges qui sera évidemment déterminante. C'est pour ça aussi qu'il a beaucoup de pression. On sent que la pression monte puisqu'on sait qu'il peut y avoir un tournant quand même. Il est porté par la vérité. Donc, il ne peut pas faillir. Mais il a peur. Il a une espèce de peur irrationnelle de ne pas être capable de réparer le mal qu'il a fait. Ce jour-là, Philippe Iacono passe à la barre. Il continue de refuser le démenti de Gabriel, son fils, à qui il ne parle plus depuis. Il ne ménage pas non plus son père, Christian, qui, sur son banc, écoute attentivement les reproches de son fils qui finit de cette façon « Il faut bien qu'on sorte de l'impasse où se trouve cette famille depuis 15 ans. » Ce à quoi le président de la Cour répond « La justice n'est pas là pour radiebaucher les familles, mais pour faire émerger la vérité. » Puis, la parole est donnée à Christian Iacono, qui s'adresse directement à son fils. « On a pris soin de toi. Tu te souviens, je te faisais réviser des QCM pendant l'internat. Depuis 30 ans, je regrette de ne plus avoir un fils avec qui je peux parler. » Gabriel, lui, semble minuscule, coincé entre ses deux rivaux, son père et son grand-père, dont il espère simplement être aimé par plus. Et il dit, toujours écrasé par sa conscience, « Le seul coupable, ça ne peut être que moi. » Le procès touche à sa fin. Tout le monde appréhende. Mais ce 25 mars 2015, marque la sortie d'un enfer judiciaire pour les Iacono. Enfin ! Après des années à tourner en rond autour des mêmes condamnations et libérations, Christian Iacono est définitivement acquitté dans l'affaire du viol de son petit-fils. Une décision rarissime en France qui n'était accordée qu'une seule fois depuis 1945 dans le cadre d'un crime sexuel. Gabriel est bouleversé. À peine sorti, il livre ses premiers sentiments. Enfin, on entend la vérité. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis ému, mais je suis... Sous le coup de l'émotion, effectivement, vous avez douté encore après les réquisitions de l'avocat général hier. Bien sûr, bien sûr que j'ai douté, mais... Comment on pouvait le condamner alors qu'il était innocent ? Je suis... J'ai pu réparer une bonne partie de ma connerie. Désolé pour le terme, mais je n'ai pas d'autre terme. Qu'est-ce que vous allez faire là maintenant ? La prochaine étape, ça va être le pardon. Il faudra lui demander à lui, pas à moi. Voilà. S'ensuite, une image tellement forte. Christian Iacono prend son petit-fils dans les bras parce qu'il ne lui en a jamais voulu. Non, pas à lui, en tout cas. Il sait que Gabriel n'était qu'un enfant et qu'il n'est aujourd'hui surtout qu'un jeune papa fragilisé. Peu de temps après l'acquittement, dans le jardin familial, le grand-père renouvelle son pardon en présence de Gabriel. Je n'ai jamais été contre lui, en colère contre lui, vraiment. Je savais qu'il était prisonnier, mais dès le début. Et je n'ai pas enlevé mon infection pour Gabriel dès le départ. donc on retrouve quelque chose de normal. Bon, avec 15 ans d'interruption, mais c'est quelque chose de normal que je retrouve. C'est pour ça que le pardon que je lui ai donné n'était pas un geste extraordinaire. Les gens, beaucoup de gens ne comprennent pas ce pardon. Mais moi, je n'ai jamais voulu directement à lui. C'est un gamin, c'est un gamin de 9 ans qui m'avait fait ce mensonge. A présent, l'ancien élu veut penser à l'avenir, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Il a perdu ses activités sociales et politiques et il fait régulièrement des cauchemars. Il se souvient parfois de ses voisins de cellules qui le croyaient, eux. Maintenant, pour lui, l'important, c'est d'être innocent et qu'il soit lavé officiellement et publiquement de tout soupçon. Même si je suis acquitté, je serai toujours un petit peu, comment dirais-je, sali un petit peu quand même. On est toujours sali un petit peu, même intérieurement. On ne peut pas empêcher les genres de phrases « il n'y a pas de fumée sans feu », « un enfant, pourquoi voulez-vous qu'il mente ? » etc. Tandis qu'un homme politique, évidemment, c'est un menteur presque de profession dans le grand public. Donc, sur ce plan-là, je serai toujours avec un, pour certains, avec un soupçon. Je sais, qu'il y a des soupçons qui traînent dans des cerveaux, on ne peut pas l'empêcher. Je serai à leur place peut-être que j'agirai de même. Voilà, j'espère que j'ai une vie d'honnête homme, c'est tout, mais avec des moments d'injustice quand même assez durs à supporter. Voilà, je suis toujours là à vivre. et j'espère continuer encore quelques temps. Christian Iacono en veut à l'appareil judiciaire pour l'avoir traité de cette façon pendant des années. Alors, il réclame une indemnisation pour préjudice moral. Il l'obtient, 700 000 euros. Quant aux experts qui ont attesté de la sodomie, ils doivent également répondre de leur manquement. Christian Iacono porte plainte auprès des conseils de l'ordre des médecins, mais les faits sont prescrits. Cette plainte n'aboutit pas. Oui, souvenez-vous de leurs phrases qui ont contribué à envoyer un innocent en prison. L'enfant présente des cicatrices de lésions indicatives d'actes de sodomie, dressant à plusieurs reprises le portrait d'un enfant cohérent, naturel et crédible dans ses accusations, sans oublier de mettre en avant les nombreux détails que Gabriel a rapportés à différents adultes et que soulignent ces mêmes-ci « on ne peut pas inventer ». Eh bien si, justement. Et c'est bien le problème. Fabrice Drouel. Aujourd'hui l'affaire Iacono, dont nous allons parler avec deux invités, Jean-Bernard Vitiello, qui pour France-Loi Région-Provence-Alpes-Code-Azur a couvert cette affaire. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Vous êtes à Nice, parfait. Et le sénateur de l'ISER, André Valigny, ancien président de la commission d'enquête sur l'affaire Outreau, qui a mis en lumière justement la difficulté d'appréhender la parole des enfants dans les affaires judiciaires. Bonjour André Valigny. Bonjour Fabrice Drouel. D'abord, Jean-Bernard Vitiello, deux questions pour vous. Que sait-on des relations qu'entrequ'il y a aujourd'hui Christian Iacono et son petit-fils ? Alors écoutez, franchement, donc Gabriel Iacono aujourd'hui a une trentaine d'années, son grand-père a près de 90 ans, et donc on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des relations parce que d'abord l'un habite toujours le sud de la France avance et puis Gabriel, lui, est dans le nord-est. Et en fait, Gabriel a surtout des relations avec sa grand-mère, avec sa tante, moi aussi, également, mais tout ce que l'on vient d'entendre dans le bon résumé que vous avez fait, eh bien, ça a laissé des traces, ça c'est très très clair. Et il n'y a pas du tout d'animosité. Christian Iacono a pardonné, il avait déjà pardonné bien avant le procès en révision, il ne lui en a jamais voulu comme vous l'avez souligné, comme il l'a dit. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de grandes relations entre le grand-père et son petit-fils. Bon, alors, vous avez observé les carences de la justice dans cette affaire. Alors, on ne l'a pas dit dans le récit, mais ça me semble important et vous me confirmerez tout cela, j'espère. Sa mère, la mère de Gabriel, l'a beaucoup interrogée. Est-ce qu'elle-même n'avait pas expié certaines choses et aurait-elle vraiment orienté les entretiens avec son fils ? Fabrice, vous posez la question centrale. Vous posez la question centrale de toute l'affaire. C'est-à-dire que pendant 15 ans, finalement, c'est la question. Gabriel s'est confié à sa maman quand il était tout petit. Il a fait des déclarations à sa maman. Et donc, on peut imaginer que si cette dame a été victime elle-même de sévices sexuels, comme on en a parlé au cours du procès en révision, les questions ou les réponses qu'elle a induites à Gabriel ont fortement influencé son fils, fortement influencé le petit. Et puis, il y a une deuxième chose. Gabriel, quand je l'ai rencontré et quand il a fait ses aveux de rétractation, ce qui m'a vraiment impressionné chez lui, c'est qu'il me l'a dit textuellement. Il m'a dit « Moi, je me sentais abandonné. Je voulais attirer la lumière sur moi. Il emploie même... Je voulais être la star. Il m'a dit « Je voulais être la star parce que j'étais malheureux, tellement malheureux, alors maman m'a parlé un jour, m'a dit « Ça ne va pas avec le grand-père. Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai commencé donc à l'écouter et puis au fil du temps, avec la courbe ou trop qu'on voyait à la télévision, etc., je me suis mis en tant que victime et c'était en tant que victime qu'on pouvait me plaindre parce qu'il y a aussi une notion très importante là-dedans, c'est que Gabriel, dans son sentiment d'enfant, avait besoin donc de reconnaissance. Il voulait qu'on le plaigne et il a trouvé ce biais-là et ce qu'il m'a dit des années plus tard et ça, ça m'a vraiment impressionné parce que la question que vous posez sur l'influence de sa maman, je crois que c'est une influence centrale, une question centrale. André Valini, déjà, quel est votre regard sur cette affaire-là ? C'est une affaire horrible. Il y a des liens évidents avec l'affaire Doutreau et d'ailleurs, le journaliste qu'on vient d'entendre vient d'expliquer que Gabriel Iacono a été influencé par ce qu'il entendait dans les médias sur l'affaire Doutreau. C'est-à-dire que l'affaire Doutreau a eu des dégâts collatéraux. Bien sûr. Alors, rappelons justement que l'affaire Doutreau était présentée par l'ensemble des acteurs qui s'intéressaient à cette affaire, la justice et bien sûr beaucoup les médias comme une réunion de pédophiles, criminels, ils l'étaient tous. On s'est aperçu qu'ils ne l'étaient pas tous. Donc, ça a généré des malheurs humains, des erreurs judiciaires qui confinent souvent à l'horreur judiciaire. Et donc, on décide de créer une commission d'enquête. C'est-à-dire qu'on estime que l'affaire, là pour le coup, est vraiment très grave et qu'il faut que la sphère politique, en collaboration avec la justice et tous les acteurs, prenne ça en main. C'est ça. C'était vraiment une alerte. Oui, c'est-à-dire que la commission d'enquête parlementaire a été créée après l'acquittement définitif des accusés qui n'étaient pas coupables. Je précise qu'il y a eu quatre accusés qui ont été condamnés parce qu'eux étaient coupables. Oui, bien sûr. Tous les autres ont été acquittés et c'est après qu'on a créé cette commission d'enquête parlementaire parce qu'il ne peut pas y avoir une commission d'enquête parlementaire sur une affaire judiciaire en cours. Comme l'affaire était close sur le plan judiciaire, comme l'opinion publique était bouleversée par l'affaire Doutreau. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a écrit une lettre manuscrite à chacun des acquittés. Le premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, les a reçus, les acquittés à l'hôtel Matignon. Et le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Jean-Louis Debray, a décidé donc de créer une commission d'enquête parlementaire. Nous étions 30 députés de toute tendance. Nous avons siégé pendant six mois sur cette affaire. Et votre mission, le cœur de votre mission, c'était quoi ? Comment vous l'avez intégré ? Le cœur de notre mission, ce n'était évidemment pas de refaire un procès. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous n'étions pas des juges. C'était de savoir ce qui avait dysfonctionné, comme on dit aujourd'hui, dans la justice, dans l'appareil judiciaire, dans la procédure pénale, pour trouver des remèdes de nature à éviter que ça se reproduise. Donc on a auditionné beaucoup, beaucoup de monde, des magistrats, des policiers, des médecins, des psychiatres, beaucoup de monde. Nous avons travaillé pendant six mois et nous avons formulé 80 propositions, notamment en matière de procédure pénale, mais pas seulement, pour tenter d'éviter que d'autres affaires d'outreau puissent éclater un jour. Bien sûr. Jean-Réal, Vite Thielot, donc des manquements de la justice dans cette affaire. Alors on a parlé de la mère, on n'a peut-être pas assez enquêté sur elle et son passé, mais les psys aussi, les experts, manifestement, ils portent une lourde responsabilité. Oui, absolument. Moi, j'ai été frappé par le récit de Christian Iacono qui me dit qu'à un moment donné, quand il est rentré en prison, et je pense que c'est l'usage, eh bien, on doit voir une psychologue et donc la psychologue qui est venue, qui l'a rencontrée, lui a fait passer un test qui est assez courant qu'on connaît en psychologie ou en psychiatrie, qui est le test de Rorschach. Et donc, on va expliquer juste aux auditeurs que c'est un test où il y a des taches d'encre en fait, repliées, et donc la psychologue ou le psychiatre essaie de dire qu'est-ce que vous voyez là, qu'est-ce que ça représente, un papillon, je ne sais pas moi, un paysage, etc. Bon, elle fait le test, elle s'en va, et quand elle a rendu les conclusions devant les gens de la cour d'assises, c'est hyper important, elle dit, oui, mais par rapport à ce qu'il a vu, il a peut-être vu un papillon, il a vu aussi une tortue, enfin bref, moi je pense que par rapport à ces taches d'encre et à l'interprétation que je peux en faire, en fait, M. Iacono lui-même, le grand-père, il a dû être violé par son propre père en Algérie et il a dû reproduire ce qu'il avait subi. Donc, imaginez un peu le traumatisme incroyable de cet homme qui est en prison, qui se dit innocent, et qui trouve quelqu'un qui dit que finalement, il a aussi été violé par son propre père. Et ça, c'est une experte qui dit ça, donc c'est assez surprenant. Et puis, je voudrais très rapidement revenir sur deux choses. Moi aussi, comme tout le monde, parce que, évidemment, il y a la fameuse expression « il n'y a pas de fumée sans feu », comme tout le monde, au début, j'ai pensé que Christian Iacono était coupable et que l'enfant ne pouvait pas inventer quelque chose. Mais quand on est dans une courbe assise et qu'on entend que les viols auraient eu lieu dans une salle de bain, avec une porte ouverte, avec un monsieur, donc un deuxième personnage que finalement, Gabriel a innocenté. Il a dit « je ne suis plus sûr qu'ils étaient deux, peut-être qu'ils étaient tous seuls, oui, peut-être. » Bon, finalement, il était tout seul, mon grand-père. Et donc, la porte est ouverte, le grand-père veut le son petit-fils, mais dans l'appartement, il y a la grand-mère, il y a la fille, Cécile, qui vient d'accoucher, qui a eu un tout petit bébé, et il y a la mère de Christian Iacono qui est là, à côté, dans la cuisine. Et les enquêteurs ne disent rien. Ils disent « bon, l'enfant nous raconte ça, il dit que ça a été filmé, on n'a jamais retrouvé les images, on n'a jamais retrouvé les vidéos. » Il dit que, Gabriel avait dit à l'époque, un deuxième personnage prenait des photos et que son grand-père le payait avec des valises de billets, de billets d'argent. On n'a jamais retrouvé tout ça. Je veux dire qu'à un moment donné, la parole de l'enfant, même si, même si, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qui doivent être crus, on doit croire leurs paroles aussi parce qu'ils sont violés, parce qu'ils sont malmenés ou ils reçoivent des coups. Mais à un moment donné, il faut quand même faire la part des choses et la fameuse histoire du balancier dans l'affaire d'Outreau, c'est-à-dire que là, on était parti d'un côté où tout était possible, tout était cru, tout était crédible. À un moment donné, il faut revenir à des choses sensées et se dire « est-ce qu'on peut violer un enfant avec une porte ouverte, avec plusieurs personnes dans la maison qui vont et qui viennent et qui sont à côté ? » Mais oui. André Valline, Lepsi... Oui, il y a deux adages populaires dont il faut toujours se méfier. Le premier, c'est « il n'y a pas de fumée sans feu. » Il peut y avoir de la fumée sans feu. Et le deuxième adage dont il faut beaucoup se méfier, c'est « la vérité sort toujours de la bouche des enfants. » La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants. Alors évidemment, on est passé par plusieurs stades par rapport aux enfants. Pendant très longtemps, on n'écoutait pas les enfants. C'est pas qu'on ne les croyait pas, on ne les écoutait pas. Ils n'avaient pas droit à la parole. Seuls les parents, les adultes, les juges, les magistrats, à la limite les avocats, étaient entendus par la justice. Et puis la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant en 1990. Et l'article 12 notamment de cette convention prévoit que la parole des enfants doit être écoutée très attentivement. Tant mieux, c'est un progrès. Et à partir de ce moment-là, dans les années 90-2000, on a été amené à sacraliser la parole de l'enfant. Jusqu'à l'affaire Doutreau, ou à l'affaire Iacono, où on s'est aperçu qu'il ne fallait pas sacraliser la parole de l'enfant. Il faut l'écouter, bien sûr, essayer de la contredire, voir ce que veut dire l'enfant, parce que parfois, lorsque l'enfant ment, il cache quelque chose qu'il ne dit pas. Ce sont les pédopsychiatres qui nous ont expliqué ça pendant la commission d'enquête parlementaire. Lorsqu'un enfant dit qu'il a été abusé, violé, ce n'est pas forcément vrai, mais ça veut dire peut-être autre chose. Le problème avec les experts, c'est qu'ils sont rarement d'accord entre eux. Ça, on l'a vu pendant l'affaire Doutreau, des experts disaient quelque chose, d'autres experts disaient autre chose. Donc, c'est très compliqué pour les juges d'instruction, pour les jurés d'assises, c'est très compliqué de faire la part des choses, comme l'a dit le journaliste à l'instant. On va continuer à en parler, bien sûr, après avoir écouté les Pixies, World Heaven. Affaires sensibles Jean-Bernard Vitiello, vous disiez tout à l'heure avec beaucoup de franchises qu'au début, vous avez pensé, comme beaucoup, que Christian Iacono pouvait être coupable. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Écoutez, effectivement, au début, il y a la fameuse expertise des deux médecins qui étaient amis entre elles et qui font cette expertise deux ans après les faits. Donc, au début, tout le monde les croit. On se dit, elles ont retrouvé des traces. Et puis, finalement, on apprend au fil du temps qu'on a demandé des contre-expertises. Les avocats de la défense ont demandé des contre-expertises qui n'ont pas eu lieu tout de suite. Et quand elles ont eu lieu, en tout cas, le contre-expert a dit, oulala, surtout, ne tirez pas des conclusions. Ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout évident. Ces conclusions-là, elles ne correspondent pas forcément à un viol. Ce n'est pas du tout ça. Première chose. Et puis, au fil de l'enquête, quand j'ai rencontré vraiment Gabriel et que j'ai compris que c'était un enfant qui, finalement, avait voulu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attirer la lumière sur lui et non pas accuser forcément son grand-père, il était pris dans une tourmente, il était pris dans un propre jeu, finalement, et il ne pouvait plus dire « j'ai menti », etc. Il était entraîné, malgré lui, en fait, Gabriel. Moi, j'ai un peu ressenti ça. Et au fil du temps aussi, pour terminer, quand il est innocente, le deuxième personnage, lors du premier procès, là, on se dit finalement, alors il croyait qu'ils étaient deux, finalement, il dit que peut-être qu'il s'est tombé, non, il est tout seul. C'est quand même frappant, tout ça. Ça, c'est un gros doute, effectivement. Et puis, autre question, la relation père-fils entre Philippe et son père, Christian, elle les pousse au crime. Alors, moi, je vais être très, très franc avec vous. Pendant 15 ans, je n'ai pas pu, j'ai entendu que vous aviez pris pas mal d'extraits de notre magazine, mais vous avez pris un extrait où Philippe parle. Moi, je n'ai pas pu l'interviewer. Il a toujours refusé. Il a même refusé que nos caméramans, le film, il voulait qu'on le floute. Il ne voulait absolument pas. Donc, là, vraiment, je suis clair avec vous, je ne peux pas dire quelles étaient les relations entre le père et le fils parce qu'il s'est toujours caché. Il a toujours vécu dans le secret absolu. Toutes ces démarches étaient dans le secret. Donc, je ne peux pas dire quelles étaient les relations entre le père et le fils. Je les entendais par son fils ou par son propre père, mais lui, je n'ai jamais eu de relation avec lui. André Valigny, on a parlé de la commission Outreau. Très bien, des prolongements de ce que vous en avez conclu et puis dans une feuille de route pour la justice. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été pris en compte par la justice sur les affaires qui ont succédé, cette affaire-là, et jusqu'à maintenant ? Oui, sur 80 propositions de la commission de l'enquête parlementaire, 11 concernaient le recueil de la parole de l'enfant et sur ces 11 préconisations, 6 ont été mises en oeuvre, notamment en matière de formation, formation des assistants familiaux, des assistantes familiales, lorsqu'elles sont amenées à recueillir la parole d'un enfant victime, la formation des enquêteurs aussi, de police, de gendarmerie, la formation des magistrats, il y a même un pôle dédié à la parole de l'enfant au tribunal de Paris, on a obtenu aussi que l'avocat soit présent systématiquement lorsqu'un mineur est auditionné, on a obtenu aussi que des locaux dédiés soient réservés au recueil de la parole de l'enfant, des locaux plus chaleureux, entre guillemets, que des locaux habituels de police judiciaire, donc des préconisations ont été mises en oeuvre et j'espère qu'elles portent leurs fruits, même si l'erreur judiciaire, hélas, reste toujours possible. Bien sûr. On vient de l'apprendre, pas de nouveau procès pour Omar Haddad, la commission d'instruction de la cour de révision, cette fameuse cour de révision, a rejeté tout à l'heure la demande de son avocate, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi je ne connais pas le dossier évidemment, je ne suis pas l'avocat de M. Haddad, je lis beaucoup de choses comme vous sur cette affaire, notamment de la part de Jean-Marie Roir de l'Académie française qui défend avec acharnement l'innocence d'Omar Haddad, je suis déçu par cette décision parce que je pense qu'un nouveau procès aurait été utile. André Valigny, merci infiniment, Jean-Bernard Vitiello, merci Egelon, merci messieurs, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Ayakono. Merci à mes Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs, Etопteriser et Tipeurs et Tipeurs et Tipeurs Olhares suJés allabe, Merci à mes Tipeurs tu.